... Mardi 2 octobre 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à Édition 10. Tout de suite, les informations. Des techniciens de l'électricité d'Haïti ont procédé à l'installation de plusieurs pylônes électriques dans la commune de Dessalines ce mardi 2 octobre. Cette démarche participe du plan d'électrification en faveur de la population locale à travers le programme d'électricité 24 sur 24 promu par le président Jovenel Moïse. Suivant. Électricité est un facteur de développement. Électricité est transversal. A partir du moment que les problèmes se résoudent, les problèmes ne sont pas d'autres problèmes dans la commune. Côté tout le business, ils veulent fonctionner. Les questions qui sont dans la rue, certaines fois, les questions économiques qui sont dans la mondicité. Mais avec des questions courants, chaque fois qu'on a créé propre business ou propre activité par eux, pour qu'on a créé propre revenu, pour qu'on a permetté de répondre avec besoin de famille, avec besoin de témoignage, dans la question éducation, dans la question de l'école. C'est ce que je pense que c'est qu'il y a 3 ou 4 qui ont créé, Machin de Saline, qui était capable vraiment de générer à ce qui était carré tout le vin là, qui peut permettre, qui peut alimenter toute ville là, à toute section communale qu'il a donné, alors qu'il est sous-résoant déjà. Il est sous-résoant, en fait, son groupe à récolier. Mais moi-même, parce que je ne sais pas de quoi, et ça veut une femme, quoi, tout, dans le courant 24 sur 24, que le président Jovenel Moïse, qu'elle a dit, on a tout le pays. Et moi, je crois que ce n'est pas simplement Machin de Saline qui doit être 24 sur 24, c'est tout le pays. Autre nouvelle, le ministère de la Défense, en collaboration avec une délégation de militaires mexicains, a ouvert ce mardi 2 octobre à Port-au-Prince un séminaire de formation de 4 jours pour les agents du corps de génie militaire haïtien. Cette formation rentre dans le cadre du perfectionnement des fonctionnaires de l'administration publique. Suivant. Haïti, pouvoir augmenter sa résilience face aux assauts répétés des éléments, réclame des actions réfléchies en amont comme en aval. Et c'est là que viendra servir la défense civile à travers les corps de génie et de santé militaires établis dans nos dix départements géographiques. Cette structure de défense civile deviendra s'étendre aux différentes communes par le biais des plateformes communales organes de diffusion des alertes précoces. Il va sans dire que les menaces habituelles faisant partie des compétences premières de toutes forces militaires doivent également être prises en charge par les forces armées d'Aïti. Je me réfère tout particulièrement à la protection de nos frontières, au trafic illicite de tout genre, au terrorisme et à la cybercriminalité. La nouvelle vision accompagnant la réactivation des forces armées d'Aïti après 23 ans de mise à l'écart fixe comme point central de toute action des forces armées d'Aïti. Dans le contexte international, notre pays a appuyé de façon bilatérale différents pays et a remporté de l'appui humanitaire. qu'on peut être transformé dans une grande expérience à ce niveau. Sécurité routière, le secrétaire d'État, la sécurité publique, Ronsard Sécir, a annoncé ce mardi 2 octobre la mise en place de deux points en vue d'assurer le contrôle routier dans le sud et dans le nord. Cette mesure est prise dans l'objectif de diminuer les accidents de la route dans ces deux départements du pays, espère le secrétaire d'État à la sécurité publique. Par ailleurs, il annonce le contrôle des chauffeurs de motocyclette qui circulent sans leur gilet d'identification dans leur zone respective. Ronsard Sécir. Nous avons consacré que l'accident est fait pendant le 3ème mois et le souci d'un arc-route-séliot. Nous allons mettre en service le contrôle routier sur deux axes nord-sud en disant Saint-Marc-Ougou-Naïve jusqu'à Petit-Grav-Muyagouane. Ce n'est pas que ce sont les affaires. C'est que deux axes sont très fortes sur tous les week-ends et que nous allons mettre dans le cadre d'où en sorte de priorité dans deux axes. Mais cependant, par le cas de la police est territoriale, tout directeur de la police, tout commissaire de police, tout grand-sud, tous les commissaires et ceux-commissaires ont de devoir contrôler les accidents qui sont chargés, puis garantis de sécurité passagé, puis l'amener les conducteurs à l'ordre sur le territoire. Mais j'ai eu la police pour mettre un coup d'œil qui est plus près sur deux axes pour être parce qu'il y a eu de la police qui est plus grave et surtout en fin de semaine parce qu'il y a le plus fréquenté et non seulement pour nous contrôler les commotements chauffeurs, mais aussi surtout pour nous venir en élargion au cas de l'accident. Donc, et pour faire un câble qui est une équipe qui peut identifier les goûts qui sont ouverts et même aussi il y a eu un peu de malnité dans des documents parce que vous émettez qu'il y a eu une police nuit au moment qu'il y a eu des documents qu'il y a eu et pour finir on va établir des plans pour nos rêves qui viennent capables d'assurer la sécurité des populations et on va recommencer avec le contrôle d'affaires de motos on va faire contrôle en termes de documents d'un instrument qui est là mais en termes de port de gilet et de contrôle à la police et la mairie en fait dans l'ère métropolitaine avec trois communes Pilote pour commencer Petroville Vellement Pau-Bresse on va faire pour gérer surtout de l'Ouest on va mettre parce que tout projet qui nous voulons sur l'été ce soit avant c'est un projet on va commencer à faire faiblesse on va faire sûr un projet bien haut et bien ambigué pour nous donner dans la commune ce territoire là Par ailleurs le secrétaire d'Etat à la sécurité publique annonce un ensemble de mesures à l'occasion de l'anniversaire de la mort du fondateur de la nation Jean-Jacques Dessaline Wonsard Saincire renouvelle l'engagement du pouvoir en place de garantir un climat de paix dans le pays Wonsard Saincire L'Etat au plus haut niveau le CSPN l'exécutif la police le programme de l'IQIA nous prennent des mesures pour ça arriver et que tout nous n'avons pas la loi la loi en face la police en face pour nous mettre le hors d'état de lumière c'est vrai le gouvernement c'est que vous voulez chaque monde qui vous voulez mais en général vous avez l'opposition mais vous avez alors la proposition vous avez qui voulait changer ce que vous faites là nous avons un accord pour des intérêts personnels nous avons des informations qui nous avons fait vraiment et que nous avons des mesures pour nous gérer notre méthode pardon dans l'époque si il y a pour nous faire le monde et que il n'y a pas un monde qui a tolé comme le monde de l'univers en 2018 qui est inacceptable qui est impensable et voilà que c'est de lui à penser et c'est de lui à faire des complots donc nous sommes là infirmes le rôle c'est protéger le pays c'est protéger le peuple donc le monde n'est pas bienvenu du tout et plein après il n'a pas passé et qu'il n'a pas toute solution pour ça pour arriver et on va le voir que c'est la semaine prochaine et qu'il n'y a pas de l'opération très forcée de la population de la rue et qu'entre le temps pendant que d'autres ministériaux ont travaillé pour qu'il y ait un peu de la population pour qu'il n'y ait normalement pour qu'il n'y ait les côtés de la vie donc c'est ça la question donc nous nous avons toutes les informations au sérieux nous n'y a au parlement haïtien le président de la commission éducation du sénat de la république salue les efforts de l'exécutif dans le cadre de la rentrée des classes toutefois Denis Cadot reconnaît qu'il reste beaucoup à faire l'élu des NIP annonce que la commission éducation aura à s'entretenir avec le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale dans l'objectif d'avoir des explications sur l'utilisation des fonds de l'éducation le sénateur Denis Cadot c'est une occasion pour nous féliciter le gouvernement pour nous féliciter le ministre d'éducation nationale pour l'effort qui permet de plus ou atténuer le problème au niveau de la nomination de l'enseignement l'écol la ouver sous fond de crise pour ce que ampile par an a plen pour ce que n'y a pas de l'éducation pour l'éducation pour l'éducation pour l'éducation c'est vrai qui n'y a pas de l'éducation qui n'y a pas de l'éducation pour l'éducation pour l'éducation mais ce n'y a pas de l'éducation l'éducation un rapport chiffré qui n'est pas indiqué qui ça l'agent fait effectivement et dans ce sens ça incessamment ensemble à notre collègue nous allons regarder comment nous sommes capables de joindre beaucoup plus d'explication sur l'utilisation font ça sachez aussi que la commission éducation du sénat prévoit de rencontrer le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle dans le but de discuter de la nomination des professeurs qui se trouve actuellement en salle de classe un autre point devant figurer au menu de la rencontre est celui d'autres professeurs nommés qui n'assurent pas les cours le sénateur Sorel Jacinthe membre de la dite commission spéciale souhaite une issue au plus vite face à ces dossiers qu'il juge préoccupants le sénateur Sorel Jacinthe sous question enseignant qui en dans la salle de classe qui paye une lecture comme il fact premièrement est-ce que l'inventaire a été bien fait est-ce que Jean sénateur Kadoso dit mon problème de formation ou du moins mon problème de diplôme parce que mon yo yo prend séminaire yo go carrière et en même temps nous croyez que il y a moun qui dit yo yo c'est bon professeur parce que c'est yo qui dans le temps qui éduke nous mais au niveau de l'éducation nationale pour pour moun institute yo mande deux bagay un faut get deux papiers ou ou plus ou moins filo et en même temps faut faire normal normal comme institute ou ou qui é n'a gen lo li de papiers li son universitaires donc ne pil vles de la pes lide est ce qu'on comprenne donc men gen de moun dans le temps yo pat mande de papiers pou de kapap gen normal la li gen normal la li pa gen de papiers et gen yen pendant yo ane nan sal de klas la yo ale yo degaje yo gen papiers filo men yo pat gen normal la donc sa se nan kade so di ya mase kon evaluasyon kon konsiderasyon spesyal kade wap palé de 10 an gen gen 15 an nan sal de klas yo sa yap fè yo kon donk fok moun dis opéranti kon 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 entre nou komman nap resout problem sa yo donk nou kwe ke gen pil plen yen sou kestion man nan sal de klas mba jwenn mba jwenn let point poutan mba jwenn domination me poutan gen kide nan do men nan du toun jwenn let yo men sa vizyon ke yo repon a kriter yo mand ya donk mbase ke fok moun yo plus ou mwen kompran nap chita sou problem nan nou te chita sou li deja nou bal rechital avek tout akter yo si tout min edukasyon nasyon pour kon 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 moun kon problem nan resout chak chak quand même nous ils vont au moment pour nous finir un problème nan une fois pour d'autres autre information l'organisation internationale de la francophonie de concert avec alpha haïti et la focale a procédé le lundi 1er octobre à la remise des prix de la 6ème édition du concours akaton innovation média à travers ce concours les responsables de l'OIF ont récompensé 8 projets parmi 3 lauréats qui ont chacun présenté un modèle de média jugé potentiellement utile à la société haïtienne suivant il a été lancé aux jeunes haïtiens le défi ambitieux d'inventer en moins de 3 jours des médias de demain qui sont susceptibles de répondre à des besoins d'information de divertissement et de formation je vous nouvelle mes félicitations à tous les participants qui ont travaillé sur le parcours du combattant cette cérémonie vise à les honorer mais je pense que cela a été dit à plusieurs reprises ce qui est important ici c'est la participation c'est fondamental la participation parce que derrière la participation il y a des compétences acquises nous voulons remercier particulièrement nos mentors parce que sans eux nous ne pouvons pas être présents on va continuer à travailler et travailler sur nos idées nos projets de manière à ce qu'on puisse les réaliser en jour je tiens à vous dire que en fait les trois prix sont une formalité c'est pas c'est pas c'est pas le prix qui va qui va vous dire que vous êtes bon ou pas en fait c'est c'est la force d'essayer et de rêver nous vivons dans un pays très difficile il n'y a pas vraiment d'opportunité nous on peut témoigner parce que nous sommes tous issus en fait des petits gens faisons partie de ceux et celles qui disent que non nous allons valer chez nous autre point à ce journal les responsables de la direction générale des impôts ont annoncé un ensemble de mesures visant à améliorer les recettes fiscales pour l'exercice 2018-2019 qui a débuté le lundi 1er octobre selon le directeur général de la DGI Miradine Morlan la lutte contre l'évasion fiscale sera poursuivie sans relâche il y aura une amélioration des services au niveau des différents bureaux de la DGI sans oublier la sensibilisation des clients qui sont réticents à payer promet le numéro 1 de l'administration fiscale Miradine Morlan participait ce matin à l'émission mise au point sur la télévision nationale d'Haïti suivant un extrait il y a des grandes décisions qui prennent depuis le coup il y a là comme moi j'ai toujours fait depuis le directeur des opérations depuis le directeur du centre des impôts des tabac j'ai toujours fait pour tout le monde faire des déclarations définitives des postes de revenus je viens faire des déclarations définitives des postes de revenus et que nous-mêmes nous-là pour nous recevoir et nous mettons des agents à la disposition de toute institution pour nous voyer la caillou pour tout le monde remplir des déclarations définitives des postes de revenus nous gagnons un délai pour la déclaration définitive d'impôt sur le revenus c'est du 1er octobre au 31 janvier du 1er octobre au 31 janvier on fait toute déclaration sans surtax sans intérêt mais au-delà du 31 janvier à partir du 1er février nous ne sommes pas responsables d'accord nous ne sommes pas responsables le système dans tout est automatique pour nous faire une déclaration définitive après le délai et bien nous connaissons et non c'est nous sommes capables pour le 1er trimestre de l'exercice fiscal map vraiment impitoyable impitoyable sur d'ailleurs nous gondez les déprescriptions qu'il y a de 5 ans pour nous remonter sur la déclaration faite au début de chaque exercice fiscal il faut toujours inviter tous les présidents tous les premiers ministres viennent pour leur signal par tout le monde le président 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 au début de l'exercice fiscal 2017 2018 il faut que il y ait un ministère il faut qu'il y ait un déclare de la presse comme si nous connaissons un pays et nous c'est normal pour tout le monde il faut que on fasse il faut que le déclaration Et, il y a une série de fonctionnaires, de l'Etat ou de privés aussi, que nous connaissons que nous cherchons. Il y a des gens qui sont privés qui ont gagné des salaires vraiment intéressants. Nous devons les déclarations. Nous devons entrer dans toute entreprise. Nous devons aller chercher tout le monde pour nous exiger ça, pour nous mettre en paix. Parce que toute notre paix, nous avons la question des déclarations qui sont de plus en plus rares. Nous ne pouvons pas compter sur l'autre pays. C'est nous même pour nous mettre en paix pour nous développer le pays. C'est nous pour nous faire pour le pays. Si nous nous disons qu'il y a des problèmes dans le pays, c'est parce que les gens qui n'ont pas capable, les gens qui n'ont pas de salaires, les gens qui n'ont pas de revenus, ne peuvent pas demander pour ne pas faire déclarations définitives. Même les étudiants, depuis 18 ans, nous devons faire déclarations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Au revoir.